Le dernier outil de modélisation dont nous allons parler aujourd'hui est la Régression Polynomiale Évolutive, ou EPR. La méthode EPR est devenue plus populaire récemment en raison de sa présentation efficace des relations non linéaires entre les paramètres d'entrée et de sortie. Donc, le modèle EPR cherche à utiliser la Régression Polynomiale pour modéliser efficacement les relations non linéaires entre les entrées et les sorties. Cependant, cette approche cherche à utiliser une technique évolutive connue sous le nom d'algorithme génétique pour calculer les constantes ou paramètres du modèle. Ces techniques évolutives sont faciles à conceptualiser. L'algorithme génétique cherche à trouver les paramètres optimaux du modèle. Voici le format de base d'un polynôme utilisé dans le développement du modèle EPR. Le polynôme aura un biais de A0 et se composera alors d'une série de monômes. Chaque terme monôme représente un coefficient multiplié par la variable de transformation. Le nombre de monômes considéré dans le modèle de régression est défini par l'utilisateur. La variable de transformation peut être définie comme le produit des variables d'entrée élevées à différents exposants. En pratique, les exposants sont stockés dans une matrice appelée ES. L'exposant de chaque entrée dans la variable de transformation est défini par sa position correspondante dans la matrice ES. Par exemple, l'exposant sur la première entrée de la première variable de transformation est donné par ES1-1, étant donné qu'il s'agit de la première ligne et de la première colonne de la matrice. La matrice des exposants candidat est définie par l'utilisateur et correspond aux valeurs d'exposants possibles que le programme peut utiliser pour remplir la matrice d'exposants ES. Par conséquent, si nous devions définir EX comme étant moins 1, 0, 1, l'algorithme doit trouver la matrice d'exposants optimale en ne considérant que ces trois valeurs pour les exposants. Voyons un exemple pour mieux comprendre. Ici, nous considérons une situation où nous avons trois variables d'entrée. Nous allons considérer sept termes monômes ou sept variables de transformation. Dans ce cas, chaque variable de transformation est constituée du produit des trois variables d'entrée multipliées par leurs exposants correspondant dans la matrice d'exposants ES. Nous pouvons voir qu'il en résultera une matrice de 7 fois 3, où il y a sept lignes qui représentent les variables de transformation et trois colonnes qui représentent le nombre de variables d'entrée. Avec l'algorithme génétique, on peut déterminer la matrice de coefficients, représentée ici par le vecteur LS1. Ce vecteur contient le biais ainsi que les coefficients de monômes. La matrice d'exposants ES définit l'exposant auquel chaque variable d'entrée est élevée dans les sept variables de transformation. Sur cette diapositive, nous avons décomposé le vecteur de coefficients, qui est donné par le vecteur LS1. Ici, le premier terme est le biais du modèle EPR développé. Les sept termes suivants sont les coefficients des variables de transformation dans le modèle. Ici, nous avons la matrice des exposants, ES. Elle lit l'exposant des variables d'entrée pour chacune des variables de transformation. Par exemple, la première ligne contient ES1-1, ES1-2 et ES1-3. Ici, ES1-3 est le seul terme non nul. Cet exercice peut être répété pour attribuer toutes les valeurs de la matrice en utilisant la nomenclature matricielle conventionnelle. Si nous voulons composer les variables de transformation à partir de la matrice, nous pouvons simplement effectuer une multiplication matricielle avec les valeurs de paramètres d'entrée. Par exemple, la première ligne de la matrice d'exposants est appliquée aux trois vecteurs d'entrée. Les entrées 1 et 2 ont un exposant de 0, tandis que l'entrée 3 a un exposant de 1. L'entrée 1 et 2 valeront donc 1. Il en résulte que la première transformation de variable a simplement une entrée, c'est-à-dire l'entrée 3. Pour la seconde, l'entrée 1 et l'entrée 3 ont des exposants de 0, donc leur valeur est 1. L'entrée 2 a une valeur d'exposant de moins 1. Et par conséquent, la valeur de transformation composite est 1, multipliée par 1 sur l'entrée 2, multipliée par 1, soit 1 divisé par l'entrée 2. Et ainsi de suite. Maintenant, pour arriver au modèle polynomial complet, nous devons considérer le produit du vecteur de coefficient et du vecteur de variable de transformation. Nous avons le biais, qui est de 0,1843, puis le produit de A1 et de Z1. A partir de notre matrice de coefficient, la valeur du premier coefficient est donnée par « moins 0,2736 » et la valeur de la première variable de transformation est donnée par l'entrée 3. Cette procédure continue avec les 6 autres variables de transformation. En résumé, le modèle EPR nécessite de déterminer les valeurs des matrices de coefficient et d'exposant. En utilisant ces deux valeurs, il est possible d'utiliser l'algèbre matriciel pour déterminer le modèle polynomial composite final. Cela consiste en la somme des variables de transformation, multipliées par leurs exposants respectifs à partir de la matrice ES. Afin d'utiliser l'algorithme évolutif qui pilote la résolution du modèle EPR, plusieurs paramètres d'entrée sont nécessaires dans MATLAB. Ces paramètres comprennent le nombre maximal de termes polynomiaux, la plage d'exposants, le degré de pression, ainsi que les paramètres et la stratégie d'optimisation. Voici l'organigramme de la procédure de modélisation. Elle résume l'approche EPR. Au départ, nous devons définir une population de vecteurs exposants. Ceux-ci sont appliqués à la matrice d'entrée telle que définie par notre ensemble de données. Après cela, les performances du modèle sont évaluées à l'aide d'un critère des moindres carrés. Et si l'erreur résiduelle est trop grande, le modèle effectuera une itération pour optimiser les valeurs de la matrice d'exposants et des coefficients jusqu'à ce que le critère d'ajustement soit satisfait. Voyons ensemble un exemple. Pour ce faire, vous devez télécharger tous les fichiers EPR à partir du site du cours Module 7 et les enregistrer dans un seul dossier. Pour cette méthode, le programme inclut déjà la division des données en ensemble de formations et de tests. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'utiliser séparateur.m pour cet exemple. On peut simplement prendre l'ensemble des données totales, puis définir le pourcentage de données à considérer comme données d'entraînement. Le programme MATLAB est automatiquement programmé pour normaliser les valeurs des données d'entrée. Par conséquent, l'étape suivante consiste à définir les limites des données normalisées. Nous avons parlé de la normalisation des données dans les premiers modules. Dans la fenêtre suivante, il faut définir trois paramètres. Le premier paramètre est le nombre de termes que le modèle prendra en compte. Ceci est égal au nombre de variables d'entrée. Il y a ensuite le vecteur des exposants pour les colonnes. Le vecteur d'exposants candidat doit être initialisé, de telle sorte qu'il existe une population initiale d'exposants que l'algorithme évolutif peut optimiser. Enfin, le degré de pression est là pour contrôler la complexité du modèle. Vous devriez essayer en utilisant la valeur par défaut au départ pour voir s'il est possible d'obtenir déjà un bon résultat. Sur cette diapositive, nous pouvons définir quelques paramètres de l'algorithme génétique. En général, l'augmentation de la taille de la population de l'algorithme augmentera la précision des résultats, mais cela augmentera également le temps de fonctionnement du modèle. Le pourcentage de mutations est utilisé pour contrôler la diversité de la recherche d'algorithmes génétiques et lui permettre de rechercher parmi une plus grande région de possibilités les paramètres les plus optimaux. Le taux de croisement affecte la manière dont les valeurs des deux parents sont combinées afin de déterminer une nouvelle possibilité de solution optimale à partir de l'ensemble des possibilités existantes. En général, la taille de la population doit être comprise entre 50 et 200, la probabilité de mutation doit être comprise entre 0,1 et 0,5, et le pourcentage de croisement doit être compris entre 0,6 et 0,9. La méthode de sélection est utilisée pour déterminer les deux parents ou les chromosomes à réunir. La roue de la roulette est la méthode qui doit être étudiée en premier car elle utilise la sélection aléatoire. Elle considère une fonction de fitness qui attribue les probabilités d'ajustement aux valeurs parentes. Par conséquent, les chromosomes avec les probabilités d'ajustement les plus élevées sont plus susceptibles d'être sélectionnés. Une fois l'exécution du programme terminée, voici le résultat qui devrait apparaître. Il devrait y avoir quatre nouvelles fenêtres lorsque le programme est terminé. Cela inclut les nuages de points de corrélation de test et d'entraînement, ainsi que deux fenêtres des erreurs associées au développement du modèle de test et d'apprentissage. Si nous cliquons sur la fenêtre de l'espace de travail, nous visualisons les résultats du modèle. Si on double-clique sur les résultats de sortie de train et de test, cela nous donnera les résultats du modèle dans un format normalisé. Pour rappel, l'ordre de nos résultats est utile. Nous devons dénormaliser les résultats. En sélectionnant Train Output Actual et Test Output Actual, nous obtenons les résultats dénormalisés pour le modèle d'apprentissage et de test. Nous pouvons également afficher les résultats de la matrice des coefficients et des exposants dans la fenêtre de l'espace de travail. Pour cet exemple, nous avons six variables d'entrée et quatre variables de transformation. Nous avons donc une matrice de 4 x 6 d'exposants, tel que défini par ES. Si on double-clique sur la variable LS1, nous pouvons voir les quatre coefficients correspondants qui se multiplient avec les variables de transformation ainsi que le biais du modèle, donné par A0. En utilisant la matrice des exposants et le vecteur de coefficient, il est possible de construire le modèle régressé. Par exemple, pour la première variable de transformation, la première entrée est élevée à une puissance nulle, la deuxième entrée à une puissance 0,5, la troisième entrée à la puissance moins 1, etc. Ceux-ci sont ensuite tous multipliés ensemble afin d'arriver à la première variable de transformation. Le tout sera ensuite multiplié par le coefficient A1 pour développer la première composante du polynôme, et ainsi de suite. Voyons un exemple d'application du EPR en recherche pour la prédiction de la teneur en humidité saturée du sol. La teneur en humidité saturée du sol est la teneur maximale en eau du sol. Et comme nous l'avons déjà vu, la teneur en humidité du sol est un paramètre important pour de nombreuses applications d'ingénierie des sols, de l'agriculture et de l'environnement. Certains d'entre eux peuvent inclure la prédiction de la conductivité hydraulique non saturée du sol et la courbe de rétention d'humidité du sol. Cette étude a combiné de nombreux ensembles de données expérimentales pour arriver à 270 observations. Les informations utilisées sont la teneur en argile, en sable et en limon, ainsi que la densité apparente. Dans les premiers modules, nous avons discuté de l'agglomération des ensembles de données existants en un nouvel ensemble de données. Les auteurs s'assurent que tous les paramètres sont les mêmes et mesurés selon la même méthode. Dans cette étude, il a été déterminé que la teneur en eau saturée pouvait être efficacement modélisée à l'aide d'un modèle EPR et des variables d'entrée définies dans l'étude telles que la fraction d'argile, de sable et de limon. 270 points de données ont été compilés à partir de plusieurs études existantes, notamment 58 échantillons non perturbés venant de Belgique et deux autres ensembles de données provenant de bases de données internationales sur les sols. Voici un bel exemple de recherche de données pour l'utilisation en intelligence artificielle. Ce tableau fournit des statistiques descriptives des paramètres d'entrée collectés dans l'étude. Cela comprend le minimum, maximum, écart-type et la moyenne. L'étude comprenait quatre paramètres d'entrée, à savoir les fractions de sable, d'argile et de limon, ainsi que la densité apparente. Les données ont été divisées en ensembles de données de formation et de test en tenant compte de la distribution standard de 70% pour la formation. Les performances du modèle ont été évaluées par rapport à l'ensemble des validations. L'ensemble de tests n'a pas été utilisé dans la construction et le développement du modèle. Le modèle optimal a bien fonctionné sur l'ensemble des validations. Celui-ci était jusqu'alors inconnu. Les résultats de l'étude indiquent que le paramètre d'entrée le plus important était la densité apparente. Ceci peut être indiqué par l'observation de la corrélation entre la teneur en eau saturée et la valeur de densité apparente. Lorsque la valeur de densité apparente augmentait, la valeur de teneur en eau saturée diminuait. Un coefficient de détermination de 88% a été trouvé pour ce paramètre. Le modèle final de cet article a été développé pour modéliser la teneur en eau saturée du sol en utilisant le moins de paramètres d'entrée et le plus grand niveau de précision. Dans leur modèle, ils n'ont considéré que la densité apparente et la teneur en argile. Le modèle qui a été sélectionné dans cet article avait le coefficient de détermination le plus élevé et le moins de termes. Cela a été comparé à six autres modèles et les valeurs prédites comparées aux valeurs réelles. Les résultats ont démontré que le modèle EPR a une solide capacité à prédire la teneur en humidité du sol. Voici ce qui clôture notre module pour cette semaine. C'était un des modules les plus exigeants en temps. Nous vous souhaitons une excellente semaine et une belle semaine de lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada